Je me vois triste, pourtant ma femme était une femme de joie, on doit me voir malheureux, moi qui prêche la vie, ah Jésus tu avais raison quand tu as dit laisse le mort enterrer le mort et toi suis-moi, oh je dois parler, mes chers parents, voilà ça me plaît, quand je vois par exemple Joris qui dit ce mec n'a jamais aimé sa femme, respecte sa mémoire, c'est pas encore le moment de faire les lives, mais ce Joris Zem, merci. Merci, que pendant 19 ans que je vis avec ma tante et chère épouse, je ne l'ai jamais aimé, 19 ans dans la pauvreté, 19 ans dans la galère et où je deviens millionnaire, je ne l'abandonne pas, je la garde et je ne l'ai jamais aimé. Merci, chers amis, pour ce beau message, qui est un message encourageant, qui atteste que les hommes noirs sont vraiment intelligents, les hommes noirs sont vraiment intelligents. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais qu'est-ce que nous devons faire ? Devons-nous nous intéresser à la minorité haineuse, où je dois me concentrer sur la majorité d'amour ? Oui, la minorité haineuse ne fait que 2%, et dans mon deuil, j'ai été capable de tester la croque de popularité en amour. Ceux qui aiment ma consomme et ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui ne m'aiment pas ne représentent que 2%, 98% sont pour le général, et j'aimerais vous dire ici, chers amis, vous qui êtes connectés, aidez-moi à rendre hommage à ma femme. Ma femme, si elle était vivante, et qu'elle apprenait que j'ai fait un mois à cause d'un deuil, pour ne pas faire des directs, pour ne pas parler à mes enfants spirituels, pour ne pas prêcher l'évangile, ma femme allait me divorcer. Pourquoi ? Ma femme m'a toujours dit, même si nous sommes dans un pays, prêchons l'évangile. Peu importe les obstacles qui vont se présenter à nous, continue l'œuvre de Dieu. Mes frères, je suis surpris de voir que des chrétiens vont oser venir s'asseoir, pour apprendre à quelqu'un qui a perdu sa femme, comment il doit pleurer. Si ce n'est pas la malédiction, je me pose la question, as-tu déjà perdu ta femme ? Non. As-tu déjà perdu ton mari ? Non. Tu vas m'apprendre à moi, moi qui pleure pendant 2 mois, qui vais pleurer toute ma vie, l'amour de ma vie. Dans la vie, on tombe amoureux une seule fois. Tu peux rencontrer des femmes, tu peux aimer des femmes, mais tomber amoureux, autant que tu ne vois pas ta femme, tu n'es pas en paix, c'est une seule fois dans la vie. Et moi, Camille Makoso, cette femme m'a permis de connaître ce bonheur. Aujourd'hui, je garde toujours mon alliance, parce que j'estime que la seule femme de ma ville s'appelle Kossere Tatiana, épouse Makoso. Mais j'ai entré en profondeur pour vous aider. Je vais vous amener même à pouvoir plus me détester. Vous qui ne m'aimez pas là, je vais vous donner même les arguments, parce que depuis longtemps, vous ne m'aimez pas. Donc dans mon deuil, vous ne m'aimez pas. Après mon deuil, vous n'allez pas m'aimer. Donc si je vais m'asseoir pour calculer vos commentaires, pour calculer votre opinion, mes gens me mettent une balle dans la tête. Les gars, le Daichi des pasteurs de retour, mais oui, ça va en séquencer. C'est-à-dire, je vais vous donner du travail. Vous allez tellement faire des vidéos, que vous, à la fin, vous allez dire, Makoso, on doit même peut-être, parce que Makoso devient peut-être fou. Vous allez le dire. Mes chers amis, permettez-moi de demander un service à l'ensemble des personnes qui me suivez. Vous qui me suivez. Qu'en est-ce ? J'aimerais que tu me vérifies au niveau de la connexion là-bas. Non, suis-moi au niveau de ton direct. Suis-moi sur mon Facebook. Non, suis-moi sur ton Facebook. Parce que souvent, quand même je me suis, j'ai l'impression que ça coupe un peu. Et puis, toutes les personnes qui amènent un commentaire désavant, t'as dit un commentaire malsain, tu le bloques. Voilà. Ma femme-là, elle n'avait pas deux maris. Elle avait un seul mari, c'est Kamie Makoso. Permettez-moi à ce que vous mettez les cœurs. Tous ceux qui étaient connectés, qui m'aimaient, et qui compatissaient à ma douleur. Quand un homme souffre, on n'a même pas besoin d'avoir un bar plus un pour sa foi. Les yeux parlent. Le langage parle. Mais mes frères, il va vous expliquer pourquoi j'ai décidé de répandre ma vie et de répandre ma joie. Ma femme n'est pas à l'enfer. Ma femme meurt et pas au paradis. J'aimerais que vous m'expliquez pourquoi là, je dois continuer de pleurer quand ma femme est tentée de manger avec Abraham, Isaac et Jacob. Je ne pleure plus. Ben, ah, ben oui, les gars, je ne pleure plus. Parce que voir Makoso pleurer, ça vous arrange. Ça vous plaît. Quand je suis malheureux, tout triste. Mes frères, vous n'allez plus jamais voir cela. À tous mes enfants spirituels dans le monde entier, je vous dis ici, je vous interdis de pleurer. Une femme qui a accompli sa mission et qui a marqué son temps. Mais pour montrer aux AVC que le général est de retour, permettez-moi que nous puissions atteindre maintenant les 10 000 partages. C'est très important. J'ai beaucoup de choses à dire. je dois me vider. Je dois me vider. Demain, je suis sur la 3 pour une émission spéciale. Je vais me vider. Faites de la manière dont les gens attendent Makoso. Je vais me vider pour leur donner. C'est-à-dire, je vais leur donner des arguments afin d'être bien pour dire non, cet homme-là, vraiment, il n'a jamais aimé sa femme. Mais il voyageait en business class avec elle. Partout, il partait avec elle. Il n'a jamais aimé sa femme. Mais il a offert deux maisons à sa femme. Il n'a jamais aimé sa femme. Elle lui a fait quatre. Mais vraiment, le gars, il est méchant. Je vais vous confirmer cela. Il va vous donner même des arguments par ma joie-là. Ça va tellement vous donner la motivation de parler. Mais le gars, je veux qu'on atteigne maintenant les 5 000 partages, les 10 000 partages. Je demande à tout le monde. Vous voyez, j'avoue une chose. Quand vous êtes dans un moment de douleur, l'éternel vous exhauste facilement. Pendant deux mois, j'ai fait 40 jours de jeûne et j'ai fini 40 jours de jeûne devant la face de l'éternel. J'ai prié à ce que je vois Dieu. Je vois ma femme chaque instant de chaque jour. Quand je fais mes yeux, je vois ma femme qui est tentée de courir dans les rues du paradis. Elle est tellement en joie. Combien de personnes ont fait des songes où ils ont vu ma femme au paradis qui m'ont contacté ? Ceux qui ont fait ce songe, veuillez vous signaler. Parce que nous sommes en direct. Combien de personnes ont fait des rêves, des songes où ils ont vu mon épouse, l'amour de ma vie, au serré Tatiana, au paradis, qui m'appelle mon général. On a vu vraiment ta femme. Je suis musulmane, mais j'ai vu ta femme au paradis. J'ai été touché de voir combien de fois le monde entier a célébré cette femme. Mais on va aller pas à pas. C'est mon premier diable. Comprenez-moi, j'ai perdu un peu la main. J'ai perdu un peu mes techniques de parole. Mais mes frères, jamais je vais reculer. Parce que certaines personnes m'ont mis dans un état de guerre. Et je vais relever le défi de la guerre. Prenez le téléphone. Cliquez ici, partagez. A droite ici, vous voyez, ils ont mis partagez dans le groupe. Vous cliquez ici, partagez dans le groupe. Vous voyez la liste des groupes qui apparaît là ? Est-ce qu'on voit bien même ? Voilà. Regardez, reprenons. J'ai dit tout le monde, tous ceux qui vont partager cette vidéo dans 20 groupes, Camille Makoso vous offre gratuitement son livre sur les secrets de la réussite. Prenez le numéro très attentif, le numéro que je vais donner maintenant. C'est le numéro de la soeur Gina. C'est à elle, vous devez amener la preuve que vous avez partagée dans 20 groupes. Ou le numéro de la soeur Gina. Gina, 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 Gina. Vous prenez le numéro de la soeur Gina. Tous ceux qui vont partager la vidéo dans 20 groupes, je vous offre gratuitement mon livre. Mon livre, les codes de la marmaille. Je vais répondre à des questions. Les gars m'ont amené des vidéos que je dois faire passer avec la régie. Les gars m'ont fait passer, je vais répondre. Je dois répondre à l'avocat de ma belle famille, ma chère et tendre belle famille. L'avocat qui a commis une erreur monumentale. Parce que tant que vous étiez dans le silence, vous avez ce qu'on appelle la présomption d'innocence. À partir du moment que vous sortez pour faire une déclaration contre Camille Makoso, vous venez de commettre une erreur que vous détaillez. Au moins, quand vous taisiez, on ne savait pas que c'est vous qui alimentez ceux qui font des vidéos contre Makoso. On ne savait pas. Mais à partir du moment où vous sortez, vous vous dévoilez et j'ai revenu sur le menteur qui prend les escaliers. Plutôt l'ascenseur et la vérité qui prend les escaliers. C'est très important. Les personnes me disent non mon général, il ne faut pas rentrer dans ça. Moi, il est rentré dans ça. En tout cas, moi, mon deuil, ça sera un deuil spécial. Les gars, je suis de retour. On va animer les réseaux sociaux jusqu'en haut. Les gens m'ont dit vraiment, Makoso est de retour. Je suis de retour. Permettez-moi de boire la santé de ma femme. Je bois la vie. C'est du malteur. Tatiana, je t'aime. Voilà, ça fait du bien. Prenez le téléphone maintenant. Le numéro de la soeur à qui vous devez amener votre capture d'écran qui prouve. Si tu partais, tu fais capture d'écran, tu l'amènes, le nombre de groupes. Son numéro, c'est le 0032. C'est un numéro belge. 485 35 15 24. Ceux qui font les commentaires, je vous informe que je ne vois pas vos commentaires. J'ai déjà balayé. Donc, vous venez sur le direct. Voilà, voici le direct qui est là. Il passe bien. Vous cliquez ici. Regardez ici. Prenez le petit doigt possédé. Ce petit doigt, il est très possédé. C'est un doigt qui est nerveux. C'est avec ce doigt-là qu'on compte l'argent. C'est avec ce doigt qu'on compte notre adversaire. C'est avec ce doigt-là qu'on menace. Ce doigt aussi peut attirer la bénédiction. Les 1000 personnes qui vont partager dans 20 groupes. Les 2000 personnes qui vont partager dans 20 groupes que Dieu vous bénisse. Cliquez ici. Partagez. Cliquez. À droite ici, ils ont mis partager dans le groupe. Tu cliques ici. Trac. Voici le groupe. Regarde bien ici. Voilà. Tu mets un an. Partagez. 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 Vous partagez dans tous les groupes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Quand on m'a annoncé le décès de ma femme, parce que je vois beaucoup de personnes souvent qui parlent. Hier, j'ai pris le son de suivre beaucoup de vidéos. Parce qu'il fallait qu'elles soient prêts. On avait coupé des réseaux sociaux. Deux jours-là, je me suis assis et puis j'ai fait révision. J'ai vu qu'il y a trop de sujets qui m'ont échappé. Il y a les vrais sujets qui sont passés. Ma question, je n'étais pas là. Sugar daddy. Je n'étais pas là. Comment on appelle ça ? Le clash avec la latisse. Comment ça s'appelle ? C'est un canesse. Vital. Ma question, on n'était pas là. Didier Droba. Je n'étais pas là. On n'a pas maîtrisé les sujets. Il fallait que Ma question, on revienne les gars. Il faut que quand ça ne va pas on appelle Jack Bauer. Je suis de retour. Ma femme est au paradis. Ma femme en partant a laissé minimum 70 millions à ses enfants. Ça, c'est ce que ma femme a laissé. L'agent qui lui a dit « Maman, tiens, je te donne ça. » Elle a donné ça à ses enfants. Mes enfants sont heureux. C'est-à-dire le pauvre pleure. Mais le pauvre pleure longtemps parce qu'il ne sait pas comment enterrer sa femme. Moi, je sais comment enterrer ma femme sans l'aide de personne. Je suis tranquille. Ma femme est mode heureuse. Elle est partie dans la joie. Millionnaire. Elle a vécu le pays. Elle a marqué son temps. Son mari porte t-shirt pour elle. Il pleut tous les jours. Gloire à Dieu. Vraiment. Mais il y a des femmes même là. Elle part même que le monsieur grandemais sans se remercier. Moi, aujourd'hui, j'ai parlé de tout ça. Je souffre. J'ai pleuré pendant des mois. Il dit pendant les deux mois, tous les jours, je faisais vidéo. Vous ne savez pas ça. Dieu m'a dit dès le premier jour de la présentation des condoléances « Filme tout ce qui va se passer dans ta vie. » Il dit tous les jours. À 4h du matin, je me réveille et fais vidéo où je pleure. Toutes ces vidéos-là sont là. Parce qu'on va les faire passer bientôt. J'ai fait ces vidéos-ci pour garder l'histoire. Parce que j'aurais appris que Makoso empêchait sa belle-mère de voir le corps de sa fille. Oh, le jour où on partait là, j'ai filmé tout ça. Avec la famille maternelle. J'ai filmé. Donc, j'ai gardé beaucoup de souvenirs par eux. Je ne les ai pas filmés. Mais nous qui partions avec eux. Beaucoup de souvenirs. J'ai été déstabilisé. J'ai été déstabilisé. Et je vous juge sur tout ce que je cherche dans ma vie que si je n'avais pas mes 4 enfants, dans ma vie, j'ai tenté de me suicider 3 fois. Dans ma vie, j'ai tenté de me suicider 3 fois. La première fois, quand j'avais redoublé la 6ème, mon père devait aller voir l'école pour connaître mes véritables notes. J'avais tellement peur de mon père que j'ai failli me suicider. J'ai pris des comprimés, je ne suis pas mort. La deuxième fois, c'est lorsque ma première fiancée me disait sans moi, tu ne seras rien. J'avais tellement mal dans mon cœur que j'ai pris une corde et je me suis tiré. La branche s'est cassée. Et c'est comme une main qui enlevait la corde. La troisième fois, c'était en prison. Sa personne ne le sait. Même mon épouse ne le sait pas. Il y a des moments donnés quand tu vis certains chocs, tu as envie de te donner la mort parce que tu te dis quand... C'est-à-dire d'abord tu as l'impression jusqu'aujourd'hui que c'est un rêve. Tu as fait une directe, tu vas rentrer à la maison et tu vas trouver ta femme. Et puis tu te rends compte que ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Tant que vous n'êtes pas à ma place, tant que vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu, vous n'allez jamais comprendre ce que veut dire perdre quelqu'un de chère. Vous ne pourrez jamais, jamais comprendre cela. Et ce qui est encore est plus douloureux, ce n'est pas seulement la mort, c'est que le même jour où tu perds ton épouse, la première information qu'on te donne, c'est A, on dit tu as frappé ta femme et puis tu l'as tué. Première information qu'on vient te donner, toi-même tu as assez et on te donne ça. Tu dis quoi ? Tu souffres et puis dans ta souffrance, tu dois t'expliquer, te justifier. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est-à-dire, c'est des sentiments où tu as envie de prendre peut-être une kalachimikov et puis tirer sur des gens, tuer peut-être des gens et tu te dis mais pourquoi ? Et en même temps, tu commences à comprendre que dans ta douleur, il y a des gens qui ont juré qu'ils vont l'utiliser pour te tuer. Je le dis et je le redis. Dans les deux mois que je viens de traverser, on vous a annoncé que Makosso était mort. C'était quelque chose de programmé, c'était quelque chose de défini, c'était quelque chose d'organisé. Pendant mes deux mois, on devait finir avec Makosso pour dire sa femme-là est venue le chercher. C'était quelque chose de tellement bien orchestré et je vais vous expliquer pourquoi. Les noirs aiment le deuil parce que plusieurs personnes me posent la question pourquoi tu sors maintenant après deux mois ? Parce que j'ai des activités. Parce que je dois travailler. Et mon travail est lié à 80% aux réseaux sociaux. Un, c'est sur Facebook que tous mes fidèles me suivent. Pendant trois mois, mes fidèles ne m'entendent pas. C'est comme si ton église est fermée. Et moi, je serais toujours assis dans mon coin en train de pleurer comme une femme lettre. Je ne suis pas une femme. Je suis un général. Et un général démontre sa capacité d'action sur le terrain. Pas dans la couche de sa mère ou dans les jambes de sa mère en train de pleurer. Une femme perd son enfant dans la Bible. Elle dit tout va bien. Je suis venu dire à tout le monde le général va bien. Tout va bien. On ne pleut plus pour quelqu'un qui est allé au ciel. C'est fini ces choses-là. Numéro deux, le deuil. Il n'y a pas de loi pour dire, mon frère, reste dans le deuil pendant six mois ou sept mois. Parce que tu me diras la tradition. Est-ce que tu connais la tradition des Gabou? Je suis Gabou. Tu connais la tradition de la Bible. Dans la Bible, quand vous penez, Ecclesiastes chapitre 7, le verset 2, la Bible dit vaut mieux être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de joie. Parce que dans la maison de deuil, tu comprends ce qu'on appelle la vie. Mes frères, mes frères, aujourd'hui, je vous parle. Je comprends l'importance de la vie. L'importance de la vie. Mon cœur n'est pas rempli de colère contre une clinique, contre un docteur. Non. Même si je sais pourquoi ma femme est morte. Ce n'est pas quelque chose que tu veux m'expliquer. C'est moi qui l'ai vécu les faits. Et je ne l'ai pas vécu seul. Je l'ai vécu avec neuf personnes. Moi, mes deux filles, les deux enfants, les deux séventes, la nièce et le neveu de ma femme côté maternelle, le chauffeur, les deux gardiens. Ça fait 11 personnes qui avons vécu les faits. Quand le gardien monte, il regarde maman, il redescend, il cherche une clinique à côté, il remonte, le mécanicien qui monte, le chauffeur plutôt qui monte, c'est le mécanicien qui a conduit, qui monte, qui regarde, qui se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Les deux séventes qui paniquent, les enfants qui paniquent, nous avons vécu les faits. C'est nous qui sommes là. C'est nous qui avons vu les faits. J'ai vu des gens qui me disent non, une affaire où il y a 5 versions, t'es malade. Quand Marcoso m'appelle dans la douleur, allo, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu expliques à quelqu'un de la manière dont la personne va expliquer celui qui n'a pas vécu là, c'est la même chose. J'ai l'impression que dans cette affaire, il y a des personnes qui deviennent fous. J'ai des personnes qui deviennent malades. C'est moi qui ai perdu ma femme, mes frères. C'est moi, 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 c'est ma femme. Moi, la maman de mes 4 enfants. Oui, sa maman, ma femme, elle a fait 3 filles. Sa fille, elle a fait 4 enfants. Ses 4 enfants ne voient plus leur maman. Le petit garçon se lève le matin et me dit papa, est-ce que maman va revenir ? Comment je peux avoir les mots pour lui parler ? En même temps que je dois consoler mes enfants. En même temps, je dois prendre une âme pour me défendre parce qu'on veut ma mort. Mes chers parents, Joseph, dans la Bible, son deuil a duré 7 jours. Genèse, chapitre 50, le verset 10. Le deuil de tout le peuple d'Israël qui ont pleuré Moïse qui les a sauvés de l'Égypte n'a duré que 30 jours. Le deuil de Daniel a duré que 21 jours. Daniel, chapitre 10, le verset 2. Et d'Éternel, chapitre 34, le verset 8, nous prouvent combien de fois les enfants d'Israël ont fait le deuil. Donc, quand tu es un chrétien, il faut te référer à la Bible pour faire ton deuil. Mais quand Jésus arrive, Jésus doit se fâcher contre Makosso. Pourquoi? J'ai fait deux mois de deuil. Jésus dit, quand quelqu'un meurt, laisse les morts enterrer, les morts, toi, suis-moi. C'est-à-dire, Jésus refuse que le peuple puisse s'arrêter pour faire l'œuvre de Dieu. Les apôtres ont perdu Étienne. La Bible dit, les apôtres ont pleuré Étienne. Le lendemain, ils ont continué l'œuvre de Dieu. Le monde en Afrique est un monde sauvage, est un monde de sorcellerie. Quand tu es dans un malheur, quand tu es dans un problème, quand tu es dans une douleur, eux tous veulent que tu restes dans la douleur. C'est pour cela que certaines veuves meurent trois mois, quatre mois, cinq mois après le départ de leur mari. C'est pour cela que certaines personnes ne se répètent plus. La personne rencontre des pasteurs, pasteur, vraiment prier pour moi. Depuis la mort de mon mari, je ne me retrouve plus. Pourquoi? Parce que l'esprit de mort qui est de deuil est resté sur la personne. Pourquoi la personne a réfugié de continuer de vivre? Ben oui. Moi, mes enfants, non que moi seul. Ça veut dire que si quelque chose m'arrive aujourd'hui, un accident m'arrive aujourd'hui, mes enfants sont finis. Mes enfants, désormais, roulent la voiture avec un seul pneu. Donc, pour mes enfants, je n'ai plus le droit à l'erreur. J'ai le droit d'être fort, mes enfants. Donc, ce n'est pas parce que j'ai perdu un être cher ou parce que tu as perdu un être cher que tu démissions de ton travail, que tu arrêtes de travailler. Non. Pourquoi? Tu as des responsabilités. Et tous les morts disent à l'unanimité pour ceux qui aiment interroger les esprits de mort. Je ne veux pas te voir triste. Je veux que tu continues ta vie. Je veux que tu continues ton travail. Je veux que tu continues à te battre. Ça, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui accomplit l'évangile. Pourquoi? Pour nous qui sommes chrétiens, quand une personne parle, on doit organiser une fête pour célébrer la personne. Pour la seule raison que la personne est sauvée. oui, j'ai pleuré pendant deux mois, c'est normal. Je continue de pleurer tous les soirs et tous les matins, c'est normal. Parce que c'est ma chère qui est partie. C'est une partie de moi qui m'a été enlevé. C'est une partie de moi qui m'a été prise. Donc, c'est tout à fait normal que le général Camille Makoso pleure. C'est humain. Mais ici, j'ai dit que je ne pleurerai pas. L'émotion a envie de venir. Je sens beaucoup d'émotions parce que j'ai balayé les commentaires parce qu'il y a certains de mes enfants spirituels, si je les vois commenter, j'aurai mal. Mais pour eux, j'ai décidé d'enlever les commentaires pour ne pas avoir mal. Parce que ce qui attend mes enfants spirituels, ce qui attend mes marmailleurs, c'est que le général Camille Makoso soit fort pour que ses ennemis ferment leur bouche. Je suis de retour grâce à mes ennemis. Ils m'ont tellement attaqué qu'ils m'ont redonné le courage de venir continuer la lutte. on m'a dit pourquoi le général revient. Pourquoi le général commence à reprendre les directs numéro un. Vous savez, il y a quelque chose qui me fait un peu rire. Je vais vous dire aujourd'hui une vérité. J'aimerais que vous me compreniez très bien parce que je vous parle avec mon cœur. Pour ceux qui me connaissent savent que Makoso n'est pas une hypocrite devant personne, que ce soit devant un chef d'État, je suis Makoso. Je dis ce que je pense. En fait, si je ne reviens pas, je risque de mourir. Vous êtes devenus pour moi une famille. C'est-à-dire, il suffit que je suis devant vous quand je me mets à parler, je me sens bien. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez même pas idée. Il y a des moments que j'ai besoin de parler. Il y a des moments où tu as besoin de te vider. Je ne peux que me vider avec vous qui êtes mes parents. Nous sommes devenus une famille. Pas ceux qui m'en veulent, pas ceux à qui je n'ai jamais fait du mal, mais qui ne me détestent pour rien. Mais vous, vous êtes devenus ma famille. Vous voyez ? depuis la fin 2016 jusqu'à aujourd'hui, j'ai constitué dans le monde entier un réseau plusieurs enfants, plusieurs personnes qui croient en moi, qui me respectent, qui me suivent, plusieurs pasteurs. et quand je suis avec vous, quand je parle avec vous, ça me libère, ça me fait énormément de bien. Énormément de bien. ça me permet de pouvoir ne pas régler des comptes parce que ma femme n'a jamais accepté que je me batte avec quelqu'un. Ma femme n'aimait pas me voir dans un état de colère. Ma femme, c'est la seule qui pouvait me réveiller à 4h du matin et dire, je ne veux que pas aller à long salon. Ma femme. Parce que certaines personnes parlent de ma femme. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui étaient peut-être amoureux secrètement de ma femme. C'est-à-dire, vois ma femme auprès de moi. J'ai l'impression que certaines personnes étaient secrètement amoureuses de ma femme. Donc, la voix avec moi, ça pourrait les tuer. Je vois des gens qui parlent de 19 ans d'amour. Moi et ma femme. Regardez dans ma main. Regardez cette marque-là. Regardez bien cette marque. Je la mets ici. Peut-être ici, vous n'allez pas bien la voir. Mais vous regardez là. Là, cette marque. Cette marque-là. Regardez-la bien. Je porte cette marque à vie. à cause de ma femme. Mes beaux-parents sont arrivés dans mon quartier en 2002. Je ne dis pas pour dénigrer, mais je vous explique ce qui a traversé ma femme. En 2002, mes beaux-parents identifient là où je suis. On est en pleine guerre en Côte d'Ivoire et ils disent à tout le quartier qu'il y a un rébel de Soro-Guillaume qui est venu de Boaké et qui habite dans cette maison qui a enlevé notre fille. à vos quartiers à bobos. Tout le quartier s'est mis à me tabasser avec des bois en train de me tuer. C'est en fuyant. Ma mère a gratté sur le sol. Quand ils ont constaté que ma femme se battait contre eux, ils ont posé la question à ma belle famille maternelle. Pourquoi vous dites que votre fille a été enlevée ? On vient la sauver et elle fait parable avec nous. C'est ainsi qu'eux répondent. Non, c'est un faux pasteur qui a marié notre fille de force. On me tuait à cause de Tatiana. Je n'avais rien. Elle n'avait rien. Quand des pauvres se marient est égale à la misère, là où on disait Makoso n'allait rien devenir, j'ai donné un nom à Tatiana. Le monde entier parle de Tatiana parce que Tatiana a marié un homme qu'on appelle Makoso. Il faudrait que ses parents retiennent ça. Si Makoso était pauvre, on n'allait pas faire vidéo pour parler de Tatiana. Plusieurs personnes s'excitent. on prend des avocats parce qu'on dit Makoso a l'argent. Makoso est une star. Makoso a des relations. Makoso est mondialement connu. À part ça, il n'y a rien d'autre. Le jour Tatiana dit moi, c'est Makoso, je veux sa famille la régner. Je le dis. 19 ans de mariage, ma belle famille matinée n'est jamais venue chez moi. C'est-à-dire ma belle-mère n'est jamais venue chez moi rencontrer mes enfants. pour la simple raison qu'elle m'a toujours dit je ne t'aime pas, je ne t'aimerai jamais. Même dans le décès, elle me l'a dit. Donc à partir de là, quand je vois l'avocat sortir, faire cette déclaration-là, j'ai dit vous m'avez libéré. Parce que tout le monde entier sait que ma belle-famille ne m'a jamais aimé. J'ai même écrit ça dans un livre. Le livre que je vais vous donner là, j'ai écrit ça dans le livre. Et je vais vous dire que ce n'est pas exposé ma belle-famille. Je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a une question qui m'a été posée dont je vais prendre le sein de répondre. Je vais d'abord répondre à la première question. Parce qu'il y a des choses que j'ai beaucoup entendu. Pendant les deux mois, vous ne savez pas ce que ma cause où j'ai vécu. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que ma cause où j'ai vécu pendant les deux mois. Les humiliations, les accusations, les moqueries, les ragots. J'ai encaissé. Donc aujourd'hui, c'est mon premier direct. Donc laissez-moi me vider. Puisque tout le monde sait que ma cause a fini de parler. C'est fini. Donc laissez-moi finir de parler. Laissez-moi, je vais finir de parler. Voilà. Parce que j'ai envie de me tairer. Si vous mettez mon général parle, je parle. Si vous me dites mon général, tais-toi, j'arrête le direct. C'est à vous maintenant que je donne le pouvoir. Si vous me dites mon général parle, je parle. Si vous me dites mon général, arrête, arrête. C'est à vous que je demande la permission. Mettez-moi les cœurs. Les gars ne vont pas signaler la vidéo. Mettez-moi les cœurs. On est à combien de partages ? Permettez-moi de contrôler. Si je ne vois pas les 10 000 partages, arrête ce direct là. Je suis de retour. Nous sommes à 10 362 partages. Oui. Oh non, Canesse. Canesse. Tous les esprits sont de retour. Les marmailleurs sont là. Les fils spirituels sont là. Les guerriers sont là. Les amazones sont là. Et je suis fier. Essuie de retour. Parce que vraiment, j'ai été humilié dans les deux mois de deuil. Tu deviens comme une enfant. Tu deviens j'ai mal. Parce que j'ai perdu ma femme. Ma femme là, il va vous expliquer ce qui me fait encore plus mal. Quand je dois faire un programme, c'est ma femme qui dirige. Ma femme là, tous les programmes, c'est elle qui dirige avant que je le prêche. Qui va maintenant diriger ? Une grande pète. Ma femme là, quand on est en train de faire une convention, c'est elle qui part de une donction. Qui va parler de une donction ? Ma femme là, c'est elle qui fait les déclarations prophétiques. Qui va parler des déclarations prophétiques ? Ma femme, c'est elle. Je dis, tout est bâti autour de... Oh là là, il ne faut pas attaquer mon direct. Je le dis, tout est bâti autour de ma femme. Ça veut dire ce qui je suis. si Mme Makosso n'est pas là, c'est un coup dur pour Makosso, ses enfants et tout son ministère. Ma femme est présidente, directrice d'une entreprise internationale qui signe des accords avec des gens en Dubaï. Ce n'est pas un milliard, ce n'est pas deux milliards. Son départ a des conséquences économiques énormes. j'ai perdu sur tous les plans. Sur le plan sentimental, j'ai perdu. Sur le plan ministère, j'ai perdu. Sur le plan économique, j'ai perdu. Sur le plan éducation des enfants, j'ai perdu. Ma deuxième fille là, elle ne se confie jamais à quelqu'un. Elle est la même chose comme moi. Elle ne parle à personne qu'à sa maman. C'est-à-dire, elle ne se confie à personne. Elle ne crée une seule personne, c'est Makosso. Mais ma deuxième fille ne se confie à personne. Elle est d'une... Quand tu la vois, tu as l'impression qu'elle est toujours fâchée. Donc, on a fait des histoires. Elle dit, mais on est tous contents. Quand tu n'es pas content, qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, il n'y a rien. J'ai dit, mais il n'y a rien. Comment ton visage est serré ? Elle dit, il n'y a rien. J'ai appelé sa grande. Je lui ai dit, mais pourquoi elle est comme ça ? Elle dit, papa, mais qui est comme ça ? C'est comme ça elle est. C'est là que je me suis assis. Je comprends que je n'ai pas vu mes enfants grandir. Vous qui m'accusez, qui dites, Makosso, tu dis, tu es un bon mari, mais tu ne passes pas du temps avec tes enfants. Mais frère, je cherche l'argent pour nourrir mes enfants. Vous croyez pas en c'est que quoi ? Vous croyez que moi, j'ai la même vie que vous ? Vous, là, vous n'avez pas fait la prison. Moi, j'ai fait la prison. Donc, quand tu sors de prison, si toi, tu faisais 10 pas pour avoir 5 francs, moi, je dois faire 40 pas pour avoir 5 francs. Pourquoi ? Je suis un prisonnier dont une personne qui n'est pas crédible, dont une personne qu'on est ici tous les jours. Vous ne croyez pas qu'on a la même vie ? Votre vie, elle est facile parce que personne ne vous connaît. Moi, ma vie, elle est difficile parce que tout le monde dit que je suis un voleur. Donc, je dois travailler deux fois plus que vous pour avoir de la nourriture pour donner à mes enfants. Qu'est-ce que vous croyez ? Que j'ai le temps ? Je n'ai pas le temps. Mon cerveau doit travailler quatre fois plus que pour vous pour manger. Donc, enfants, la seule chose qu'ils veulent, c'est avoir nourriture, c'est avoir de l'amour, c'est avoir les jouets, c'est avoir les habits, c'est être dans les bonnes écoles. Mon rôle, ce n'est pas de passer mon temps avec mes enfants. C'est de financer leur avenir. C'est ses responsables. Combien de parents passent tout le temps à être à la maison avec mes enfants ? Mais les enfants finissent quoi ? Rienneux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas chercher de l'argent. Moi, je veux chercher l'argent pour que mes enfants n'aient pas la même vie que nous, on a vécu. Nous, on a souffert. Ma femme, je dis, je ne peux pas dire que je suis la souffrance avec ma femme. Ma femme mendiait dans les rues pour que nous mangent. Qui pouvait nous appeler ? Nous, on connaissait ses parents. Quel parent pouvait nous appeler pour dire qu'elle va vous aider ? Qui ? Quand j'étais en prison et que j'ai dû être condamné à 20 ans de prison parce que le délit qui m'a amené en prison, on m'accusait d'escoquerie sur 180 millions. L'argent que je n'ai pas pris. Mais cette impression se réjouisait pour dire on ne t'a pas dit de le faire de marier ma consomme. Il va pour 25 ans. Il va pour 20 ans de prison. Donc pour eux, j'étais parti en prison pour 20 ans. On faisait soin à mes enfants pour leur dire ça. Le prisonnier sort. Et là où on ne s'attendait pas à lui, il atteint le sommet. On a atteint le sommet. C'est ça qui peut tuer cette impression. Mais c'est ce qui me fait le plus mal. Parce que là où elle devait maintenant manger. C'est vrai qu'elle a mangé. Mais où elle devait encore bien manger ? Elle me dit au revoir. Camille, j'ai fini ma mission. J'ai fait de toi général. J'ai fait de toi président. J'ai fait de toi un grand. Je m'en vais. Ma mission est terminée. C'est ça qui me fait le plus mal. Oui, ça me fait le plus mal. Mais il y a des filles là. Ceux qui j'ai revenus tout à l'heure. Parce que depuis que ma femme est partie, il y a des filles qui pensent que Makoso est un homme libre. Donc elles ont commencé leurs petits palables dans les ministères. En France. En Belgique. Au Canada. Oui, Makoso est célibataire. On va désormais maintenant le dire. Vous voyez, tout à l'heure, Séni Kamba m'a dit pourquoi dans mes vidéos j'aime insulter les gens. C'est le comportement qui amène un juge. Vous allez vous faire manger cadeau. Makoso, son cœur, il n'est plus prêt pour donner l'amour qu'il a donné à sa femme à quelqu'un. le seul amour que je dois donner à mes enfants. Il n'y a pas une pimpèche, une fille, je ne sais pas, un saut doux qui n'a même pas connu la souffrance avec ma femme qui a dit maltraiter mes enfants, mettre mes enfants dans un avenir de oh là là. femme s'est forcée. Il y a des conférences. Mais frère, je vous parle. J'ai reçu 21 demandes en mariage. Moi, je le dis. Pour l'histoire, je ne parle pas. 21 demandes, je n'ai pas encore enterré ma femme. Des femmes avaient mis ça pour dire Dieu m'avait révélé que ta femme allait partir et c'est moi qui allait pour une Camerounaise. J'étais ton nom pour le moment. Il n'y a même pas de respect pour les mains spirituels. Même pas de respect pour les mains spirituels. Une femme qui était présente, c'était leur maman spirituelle. Elle s'en va, son mari pleure. Mais tout ce qui intéresse certaines personnes, c'est comment essayer de faire guerre pour prendre la place des mamans à cause de quoi ? C'est une malédiction. Mais oui, c'est une malédiction. Je préfère le dire de façon comique pour enchéqueter le direct. Mais je vais revenir à elle pour tout à l'heure. Les gars, je veux qu'on atteigne les 20 000 partages. Voilà. Cliquez ici. Actuellement, on est à 10 000. Maintenant, on va monter au petit face de Facebook que quand le maître arrive, les enfants se taisent. Quand le maître revient, les enfants se taisent. Fais-moi les captures des 15 000 personnes qui me suivent. Quand le maître est de retour, les pépéros, les tocognini, les rienneux, les babichés, tentés, ils se taisent. Ils s'asseillent et puis ils écoutent le maître. Le lion est de retour. Je veux que nous atteignions les 20 000 partages pour commencer à rentrer maintenant dans les questions. Parce que tout à l'heure, j'ai encore une autre émission. Cliquez ici. Partagez la vidéo. Tous ceux qui partagent, je vous donne gratuitement mon livre dans lequel j'explique ce que j'ai vécu avec ma femme. Oui, c'est dans le livre. C'est dans un livre. Cliquez ici. Partagez. Revenez ici. Cliquez ici. Partagez. À droite, ici, ils ont mis partagez dans le groupe. Cliquez ici. Partagez dans le groupe. Voici les groupes. Regardez bien. Voici les groupes là qui partagent. Maintenant, il y a 15 000 personnes. My goodness. Vous m'attendiez. Vous attendiez aussi le sourire. Je suis de retour. Les amis, pendant deux mois, j'ai affronté la mort et j'ai vaincu la mort. Si moi, j'ai vaincu la mort, quel est toi, ton problème ? Je profite sur ta vie que le problème que tu es en train de vivre n'est qu'un petit problème. Si moi, j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort, j'ai vaincu la mort. Aujourd'hui, je suis en train d'honorer ma femme. C'est que toi, la situation des stérilités que tu es en train de faire des situations, je profite sur ta vie. Celui qui partage cette vidéo qu'avant la fin de cette semaine, tes adversaires vont mordre la poussière. Mes frères, ne donnez jamais la gloire au diable par vos pleurs. Ne donnez jamais la gloire aux sorciers par votre tristesse. Vivez la vie. Aimez, vivez. Soyez heureux. Il n'y a rien en face. On meurt tous ces jours. Tous, nous allons mourir. Ceux qui se moquent de moi vont mourir. Je vais mourir. Peut-être demain. Peut-être après demain. Mais pendant que nous sommes en vie, qu'est-ce que nous faisons ? Vivons. Marquons notre génération. Je réponds pour la dernière fois. Cliquez ici, partagez. À droite ici, vous cliquez partagez dans le groupe. Voici la liste des groupes. Voici ça. Regardez bien. Vous cliquez partagez, partagez, partagez. Les 15 000 personnes qui partagent. Attends. Ces 15 000 partagent dans 10 groupes, ça fait 150 000 partages. Les gars, est-ce que pour la première fois, on peut donner 50 000 partages à Makoso ? Je mérite ou je ne mérite pas ? Les gars, je suis en deuil. D'autres, vous ne devez rien me refuser. Mais oui, rien. Vous devez tout donner à Makoso. Ma femme a marqué son temps. Mais je reviens maintenant aux questions. Maintenant, je dois répondre aux questions. Voilà, qui a provoqué Makoso ? Makoso est assis dans son coin, parti. Kanes, viens ici. Je suis de retour. Toi, tu es tapé maintenant ici. C'est quoi ça ? Il est où Kanes, ce petit voyou ? Viens ici, j'ai les questions. Apporte-moi un peu, un truc là. Il va pointer les choses.